C'est notre entreprise pour analyser le cas aujourd'hui qui était de regarder le comité d'action communautaire qui était aussi présenté en français par Itachi Capital Canada et CLE Capital. Dans le fond, nous, on s'appelle Solution DGR. Dans le fond, DGR tient pour développement, gestion et puis rendement. C'est des valeurs qu'on dit encore au sein de notre entreprise et puis c'est ce qu'on voudrait implémenter dans la bourse pour vous assurer une certaine pérennité. Donc, l'agenda pour aujourd'hui va être de présenter le mandat en question, de faire l'analyse des FFOM, de présenter les stratégies et ensuite de présenter comment on va les mettre en œuvre. Et je vais laisser la paix. Donc, pour le mandat, le mandat était d'engager davantage les employés envers le CAC ainsi que de faire réunir le CAC à l'extérieur de l'organisme elle-même. Donc, pour l'analyse des FFOM, tout d'abord, c'est important de souligner que le CAC est bien supporté par Hitachi Capital Canada. Donc, il y a un grand bagage d'expérience à travers le comité d'action communautaire. Et par la suite, il y a beaucoup de ressources humaines disponibles pour faire partie de ce comité-là, puisqu'il y a 30 % d'employés qui se situe entre 20 et 29 ans, ce qui m'amène à relever les petits points améliorés de votre organisme. Donc, premièrement, l'implication de la relève va être vraiment importante. Par la suite, le financement de l'organisme doit se faire aussi autant à l'externe qu'à l'interne, puisqu'en ce moment, on ne se concentre plus sur l'interne. Et par la suite, il faudrait mettre au point la page Facebook, puisque présentement, il y a un peu de nombre de gyms, 138, je pense. Puis, Facebook, c'est une grande communauté, donc c'est important d'aller en chercher un peu plus. Par la suite, pour les opportunités, il y a un bon conseil économique de la région, puisque le taux de chômage est d'environ 6 %, donc il y a beaucoup de gens qui travaillent. Donc, ils pourraient financer l'organisme. Par la suite, la démographie de la région... On voit en conséquence que la démographie de la région, on présente une bonne partie d'une jeune population, on avait vu autour de 20 % qui se sont entre l'âge de 20 et 29 ans. Donc, c'est une donnée qui est intéressante, puis on va aller poursuivre plus loin dans l'analyse. Et par la suite, il y a beaucoup d'organismes qu'on finance, mais il y a aussi beaucoup d'organismes que vous n'avez pas financés encore, donc nous pourrions aller les rejoindre. Et pour les menaces, il y a le club social. Nous savons que le club social fait partie de l'entreprise, de la grande entreprise. Par contre, ils vont chercher beaucoup d'employés que nous, nous ne pouvons pas avoir comme bénévois dans le comité. Et par la suite, il y a les vies chargées du personnel, en général, autant professionnellement que personnellement. Ce qui fait qu'ils ne veulent pas trop s'engager dans le comité, puisque c'est une longue d'attache. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Nicole. Donc, pour accomplir nos objectifs, on a développé une stratégie qui sépare en quatre étapes. Premièrement, on va réaliser l'application sociale au niveau de l'entreprise. Autant chez Vitality Capital que chez Vitality Capital. Le but, c'est de stimuler, donc, principalement dans nos jeunes employés, comme ma collègue en parlait, on a un bon bassin d'employés jeunes qui veulent faire leur place en entreprise, qui veulent prendre de l'expérience. Donc, c'est eux qu'on va essayer d'aller chercher. On a des idées pour promouvoir l'application à ce niveau-là. Mon collègue va vous en parler tout à l'heure. Une fois que ça, ça va être accompli, on va commencer à développer les réseaux sociaux. Présentement, la personne qui est affiliée aux communications s'occupe aussi les réseaux sociaux. On pense que ce serait important de, grâce à la stratégie de recrutement, ajouter une personne qui va travailler pour les réseaux sociaux, notamment en plein, dans la mesure de son travail dans le comité, pour essayer d'aller développer Facebook, essayer d'aller chercher plus de gens, plus de présence, mais aussi aller développer des nouveaux réseaux sociaux qui atteignent plus les jeunes, plus une nouvelle démographie. On a parlé qu'il y a trois vières, c'est intéressant pour ça. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de dynamistes qui ont fait l'intérêt. Donc, aller développer une plateforme comme Instagram, peut-être, ou Snapchat, on va en parler un peu plus tard, mais ça serait peut-être intéressant. On va avoir amélioré notre notoriété dans la région. On va avoir cherché l'intérêt. Quand les gens vont savoir ce que le cap est, on va commencer à diversifier nos récits de financement. Ça, c'est aller chercher du financement externe, pas juste se concentrer sur l'intérêt de nos propres employés. Pour ce faire, notre idée était de développer des activités de financement novatrices qui se focusent sur l'implication aux bénévoles des jeunes et des moins jeunes. Pour vous donner un exemple, on va essayer de développer des activités sportives en partenariat avec certaines institutions, comme l'UQTR, et d'autres partenaires qui nous aideraient à réduire les coûts parce qu'on sait que tout coûte de l'argent dans la vie. Et avoir des partenaires, nous, c'est de réduire ces coûts-là. Mon collègue va vous donner un bon exemple concret de ça tout à l'heure. Mais ça nous permettrait d'aller chercher du financement externe, d'avoir une plus grande bourse à dépenser par la suite et pouvoir la redistribuer. Au niveau de la redistribution, on fait déjà de très beaux efforts à travers la communauté pour vous aider ceux qui n'en ont plus besoin. mais on irait chercher une clientèle un peu plus stable avec notre budget augmenté, amélioré, peut-être redistribuer vers les jeunes parce qu'on se concentre un peu là-dessus, mais aller redonner dans des organismes plus spécifiques dans les régions de Trois-Viers. Donc, pour la mise en œuvre de nos stratégies, en ce qui est de la stratégie pour valoriser l'éducation sociale, on sait qu'on a regardé vraiment au niveau de l'ITAC Capital Canada et CEL Canada, CEL Capital, vous avez vraiment un aspect humain qui est important pour ces employés. Vous voulez vraiment que vos employés, ils se démarquent non seulement, je vais vous permettre le terme en termes de numéros, mais vraiment entendre que chaque employé est unique, que chaque employé a quelque chose de différent à porter. On est au courant aujourd'hui qu'on est, que le domaine de l'emploi change constamment et évolue d'une manière phénoménale. On voit la remodulation dans différents domaines, on voit que les robots vont lentement modifié le domaine de l'emploi. Fait que vos employés, quand vous avez décidé, entre deux employés, quel qui va prendre le plus de place et lequel qui se démarque le plus, ça va vraiment être au niveau de son implication qu'il va avoir pour cinq entreprises. C'est pourquoi, pour motiver justement les jeunes employés que vous avez entre 20 et 29 ans, on avait pensé que vous pourriez les encourager à s'impliquer au sein du comité, donc pour aller chercher le fameux poste au niveau des réseaux sociaux et faire connaître nécessairement le comité d'action communautaire. Vous pourriez avoir une mention au sein de son dossier, au sein des ressources humaines, en plan de dire que cet employé-là, il demande vraiment un intérêt au sein non seulement de l'entreprise, mais au sein de la communauté et qui est prête à faire progresser les choses. Au niveau du développement des réseaux sociaux, comme mon collègue l'a bien expliqué, un membre est titré un jeune, une jeune qui se situe entre 20 et 29 ans, qui a une expérience au niveau des réseaux sociaux, qui a une expérience sur Facebook, sur Instagram, tous ces réseaux sociaux-là, qui, elles, pourraient faire croître nécessairement votre nombre de jeunes, puis qu'est-ce qu'il va vraiment prendre avec Facebook et j'ai l'expérience là-dedans. Vous pouvez avoir, je dirais, pour même pas 100 dollars, faire croire votre visibilité. Et puis, on sait très bien qu'à Trois-Rivières, vous êtes à peu près une centaine, une centaine, 130, 130 personnes, puis la démographie est vraiment située où est-ce que Trois-Rivières est. Et puis, ça va vraiment vous aider à aller chercher davantage de jeunes. Aujourd'hui, Facebook, c'est bien important de le mentionner, c'est plus seulement les jeunes qui utilisent Facebook. Il y a autant des gens dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine. J'ai même mon réempleur qui est en train d'être qui est en train d'être en train d'être qui sort d'en compte Facebook, puis il joue à des jeux, puis il voit, il y a la publicité qui apparaît dans le coin. Une publicité qui est accessible, puis qui n'est pas vraiment dispendieuse comparativement à d'autres formes d'auparavant. Et puis, l'expansion va vraiment être donnée par le fait même de vos réseaux sociaux. Donc, pour la diversification des activités de financement, on avait pensé surtout à des événements sportifs, dont des tournois de basketball, des tournois d'hockey-cosme, qui pourraient être organisés au sein même de l'UQTR. Ça serait une possibilité pour bien des gymnases, ou des écoles secondaires, des écoles primaires. Vous pourriez autant impliquer les membres du comité que vous avez. Vous pourriez aussi impliquer des jeunes, des bénévoles, puis une idée que mon père qui m'avait envie plus tôt, c'était au PI, au programme d'éducation internationale, au sein des écoles secondaires. Les jeunes sont obligés de faire du bénévolu. Ils font par intérêt, évidemment, mais ils ont un nombre d'heures à faire et à respecter. Vous pourriez les aider à faire du bénévolu, à leur donner des heures, en les impliquant dans vos événements sportifs. Les événements sportifs, pour donner grosso modo comment ça pourrait fonctionner, par exemple, un tournoi de basketball, chaque personne qui voudrait participer paierait la somme de 20 $. Il y aurait un tournoi qui se ferait. Par la suite, à la fin, il y aurait un prix à gagner. Par exemple, ça serait sport expert, il y aurait un bâton de hockey ou une carte cadeau qui serait le commanditaire. Pour eux, on leur donnait de la visibilité au sein de l'événement. Ce serait une forme de moyen des étudiants. Et puis, on avait pensé aussi pour le micro-racé, puisqu'on a regardé que le revenu moyen par famille était autour de 74-77 000 $ à Trois-Rivières. Puis, on va se l'admettre, malgré le fait que mon vie à Sheroingham, qu'un tour du diable s'est vendu quelques jours par mois à Molson, on voit que les micro-brasseries ont une très grande importance au sein de Trois-Rivières. Puis, c'est une fierté que les gens de la région ont. Donc, ce qu'on avait pensé, c'était d'organiser des 5 à 7 des après-midi, où les gens pourraient savourer différentes bières locales. le coût serait entre 40 et 50 $. Et puis, qu'est-ce qu'ils font, c'est que les micro-brasseries locales auraient une visibilité, parce que différentes personnes viendraient écoutées à ça. Puis, il y a beaucoup de personnes, les clients qui vont aller donner leurs 40, leurs 50 $, c'est surtout des gens qui ont un goût plus raffiné, un goût vraiment qui veulent développer, qui veulent connaître les nouvelles bières. En même temps, ça va leur donner une chance de donner de l'argent à des organismes qui vont être à nous, qui a dit qu'on va redonner justement dans la région de Trois-Réal. Puis, pour la redistribution des organismes, comme on a mentionné, le centre de jeunesse-emploi, on a remarqué présentement que c'est un organisme qui est très fort au sein de la communauté à Trois-Réal. Ça serait très important de concentrer nos efforts sur le centre de jeunesse-emploi, puisque, comme vous savez, ça aide beaucoup les jeunes emplois, les jeunes personnes qui cherchent de l'emploi de l'âge de 100, entre 16 et 35 ans. Et puis, ça les aide à trouver un emploi et tout. Puis, il y a une autre statistique que je tiens à noter, c'est au sein de Trois-Rivières, c'est la région au Québec avec les maisons, les moins dispendieux pour les villes ayant 100 habitants et but. Ça, c'est super bon pour des jeunes familles. Les programmes CGE, je vous avais aidé, c'est très bon. Puis aussi, on ne veut pas nécessairement oublier nos aînés, puisqu'on sait que nos aînés sont très importants. Puis, il faut... C'est pas une part de la population qu'il faut oublier. On remarque quand même qu'au Québec, il y a un phénomène qui existe à l'échelle de la province qui est le délice à la population. Ça fait que ça va être important d'insérer des fonds pour des organismes qui aident les organismes pour les personnes âgées, les aidants naturels, les personnes qui sont à la capacité réduite. Ça, pour ça, ça va être très important. Donc, si je peux permettre de continuer sur le... Donc, pour la redistribution, comme on le mentionnait, les aînés ont encore un rôle démographique très important. C'est sûr qu'on... Ils aient autant les jeunes que les aînés. Des organismes importants qu'on pourrait redistribuer des fonds ici. Puis, au niveau de la diversification de l'activité, l'attrait des partenariats, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est de minimiser le coût le plus possible. Ça veut dire qu'on va travailler avec une OSBL. On va essayer de miser sur ça le plus possible. Notre réputation... Une réputation de l'OSBL se précède. Donc, miser sur le fait qu'on ne fait pas d'argent. Les compagnies vont être plus intéressées par nos offres. Puis, ils vont savoir qu'en investissant, pour avoir de la visibilité avec nous, en plus de leur avoir de la visibilité, ça va participer à leur application sociale à eux aussi, parce qu'ils donnent à de la charité de la même manière. En conclusion, comme vous l'avez dit, on va s'engager vraiment avec les employés qui ont un engagement supérieur envers le CAQ, puis qui s'engagent davantage, surtout les jeunes employés, parce qu'ils représentent votre relève. Puis, c'est vraiment de faire rayonner le comité d'action communautaire au sein de la région de Trois-Rivières, avec l'aide des médias sociaux qu'on vous l'a dit, qui s'adressent à une bonne majorité de la population et puis, qui sont vraiment à moindre roue. Merci. Une question rapidement. En gros, parler des jeunes, c'est important d'avoir des jeunes, c'est en train de faire des jeunes, c'est pas beaucoup, que vous pouvez avoir 1000 jeunes, tout ça. Première question, quand vous allez, je vais les voir, comment ça coûte, comment ça prévoyait du budgeté pour ça, vous en avez pas par 10 ans par mois. Deuxièmement, qu'est-ce que vous allez voir avec 1000 jeunes? Troisièmement, sinon, combien ça coûte, quand même prévoyez monter à 1000 jeunes et qu'est-ce que vous allez faire après? Si je peux me permettre pour à quoi ça sert les 1000 jeunes, ça augmente la notoriété du CAC et ça va ajouter de l'exposure sur les événements que le CAC va organiser avec ses partenaires. La page Facebook va être une plateforme pour réunir à ce niveau-là, pour attirer les gens à nos événements pour qu'ils soient plus profitables, le plus profitables possible. Puis au niveau de comment on va la combler, ça va vous donner une présentation pour poster quatre fois par mois. C'est déjà bon d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, mais on va essayer de vous citer ça le plus possible, d'augmenter ces chiffres-là. Avoir une personne qui travaille principalement là-dessus va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Juste donner un peu plus de temps à ces opérations-là va nous permettre d'avoir une bonne croissance. L'important, ce n'est pas de ne minimiser la fréquence de l'implication. Est-ce qu'on a une réponse à votre question? Au niveau des coûts, je vous dirais que ça coûte 50 $ pour aller chercher 500 $. Comment que Facebook fonctionne? Vous payez un certain montant. Ensuite, après avoir payé un certain montant qui parit en 50 $, vous avez comme disons vos marques et ça s'agrandit au niveau de personnes que vous pouvez rejoindre qui sont dans ce milieu-là. Ce qui va se passer, c'est exemple, la personne à l'invite à Trois-Rivières, elle va voir dans son coin si jamais elle cherchait le mot communautaire, elle cherchait « jeune », on va mettre différents mots-clips sur votre page Facebook pour les attirer. Ça, vous allez pouvoir le voir directement en termes de coût, annuellement, pour aller chercher 1000 gemmes, 500 $ de moins, ça peut être très efficace. C'est vraiment flexible. Si on investit un peu, on va voir un peu de vendements. Si on investit un peu plus, on va voir un peu plus de vendements. C'est pour toutes les choses. Vraiment, les investissements en réseaux sociaux, c'est extrêmement flexible. C'est bon. Juste pour donner un autre exemple, juste un paru dans le journal, ça peut coûter 100 à 200 $. Puis aujourd'hui, oui, c'est super bon le journal, c'est comme un exemple dans les mains. Sauf qu'on voit que les médias sociaux prennent de plus en plus de place. Puis même Facebook, c'est rendu incontournable aujourd'hui. si ça vous aide à leur prix. Vos qualités de prix, c'est optimal. Surtout le fait que vous êtes un organisme un peu non-démocratif. l'organisation de tournoi sportif, c'est quand même une logistique là-dedans. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les coûts? Parce que là, il y a des prix qui sont gagnés à la fin, tout ça. Qu'est-ce que ça implique tout ça? Ce qu'on avait pensé pour un événement sportif, au sein du comité, évidemment, on a le président, on a quelqu'un qui s'occupe au niveau du marketing, on a quelqu'un des communications, désolé. La manière qu'on aurait à fonctionner pour ça, on serait à distribuer une tâche pour chacun. Quelqu'un irait pour la communication de marketing, M. Gilles Lundon irait directement vers Sportexpert proposer nécessairement notre projet, comment ça fonctionnerait. Puis au niveau, je vous dirais, parce que c'est un événement sportif, on va avoir besoin d'autres, on va avoir besoin de Clémentine, de Boatown, de Moffin. C'est là qu'on irait chercher nos bénévoles, nos jeunes, dans les écoles secondaires. Il y en a, parce que les jeunes, aujourd'hui, veulent s'impliquer. On le voit aujourd'hui, il y a une tendance sociale de ça. Ces jeunes-là aideraient beaucoup au fait qu'ils aideraient l'événement en tant que tel. Puis au niveau des logistiques et de l'événement, la manière de répartition des tâches entre les centres qui sont présentement, puis évidemment, la personnalité pour les médias sociaux. Si je peux me permettre, pour les coûts, on miserait sur le fait qu'on est une OLDL et qu'on est une charité et que n'importe quel investissement sur nos événements, ça va avoir une répartition directe sur la communauté. Donc, on irait chercher le financement en misant sur le fait qu'on est nous-mêmes une charité. On a trouvé dès que c'est fait que c'est fait chaque étape. Je voudrais une autre petite question. Donc, votre stratégie pour favoriser l'implication, c'est vraiment permettre que ce soit dans le dossier pour pouvoir montrer une entreprise. Oui. C'est ça. Mais les gens ont des compétences, l'entreprise a besoin de ces compétences-là et finalement, l'implication va toujours retrouver quelque chose d'excessivement secondaire, ce qui fait que ça risque de ne pas fonctionner. ou non. Bien, ça, je vous dirais, vous avez marqué un bon point que je vous dirais à cette demande. C'est sûr que les compétences aujourd'hui, on est dans un environnement de papier. C'est sûr, un bac aujourd'hui, c'est un incontournable pour quelqu'un qui veut progresser davantage dans une entreprise. Cependant, je vous donne un exemple d'une situation. Vous avez un employé qui a un bac en comptabilité. Vous avez un autre qui a le même bac en comptabilité. Tous les deux sont allés à la même université. Puis, l'autre, il ne s'est pas vraiment impliqué dans sa communauté. Il fait ses chiffres correctement. Tout est fait correctement. Sauf que l'autre, tandis que l'autre, il s'est impliqué au niveau de l'organisation. Il a respecté la mission même de l'entreprise au niveau de l'engagement des employés, de l'engagement envers sa communauté pour vraiment faire redorer l'image de l'entreprise. Sincèrement, si moi je suis le gestionnaire, j'irais davantage vers un employé qui s'engage autant dans sa communauté que son entreprise pour vraiment valoriser la mission et les valeurs de celle-ci. puis aussi dans sa communauté parce que surtout la communauté, si elle est satisfaite de l'image de l'entreprise, c'est sûr, ça va vous favoriser, ça va vous aider davantage. Pour ça, je pense que c'est sûr, on parle de même compétence. On ne parle pas de quelqu'un qui a une maîtrise puis on parle de quelqu'un qui a un bac. C'est pour ça aussi. On a un peu de questions. Merci. 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 Merci.